Le couronnement du roi demande à être couronné qu'est-ce que ça fait dans la vie du royaume et ça va nous expliquer aussi quel genre de royaume parce que son couronnement va nous parler un peu aussi en même temps du genre de royaume qu'il est en train d'établir Prions ensemble Notre Père du Ciel On dit souvent que tu es notre roi Donne-nous à comprendre quelle sorte de roi tu es qu'est-ce que tu t'attends de tes sujets Que sorte de royaume tu veux accomplir Comment nous pouvons voir ton royaume se manifester aujourd'hui dans nos vies et dans la vie de ton peuple qui est l'Église aujourd'hui et quelle implication ce royaume va avoir pour l'éternité Guide-nous et instruis-nous par l'Esprit Saint que tu as mis en chacun de nous Amen Dernièrement on a vu à la télévision la visite d'une princesse je m'excuserai je ne me souviens même pas du nom mais je sais que je n'ai entendu parler j'ai vu à la télévision mais j'ai oublié le nom présentement et c'est un grand déploiement ils veulent démontrer ainsi le pays qu'ils représentaient et ils ont déployé de grandes tambours et richesses et fanfares et tout ce qu'ils voulaient pour démontrer à quel point ils sont importants quelle place qu'ils ont dans ce monde Jésus aussi va être couronné roi mais la façon qu'il va le faire nous dit que ce royaume il est en train d'établir que ce roi lui il est nous allons lire chapitre 21 verset 1 jusqu'au verset 11 lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé vers la montagne les oubliés Jésus envoya deux disciples et il leur disait allez au village qui est devant nous vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âne avec elle détachez-les et amenez-les moi si quelqu'un vous dit quelque chose vous répondrez le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissera aller or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète dites à la fille de Sion voici ton roi viens à toi plein de douceur et montez sur un âne sur un âne le petit d'une ânesse les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné ils amènerent l'ânesse et l'âneau mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir déçu la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupèrent les branches d'arbre et en jonchèrent la route ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criait Osana fils de la ville béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Osana dans les lieux très hauts lorsqu'il entra dans Jérusalem toute la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci la foule répondait c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée le couronnement du roi toutes les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient la venue d'un roi de la lignée de David et si vous lisez le couronnement du roi Salomon vous allez voir que c'est bien différent de ce qui se passe ici il y a pas mal moins de fanfare ici pour beaucoup plus de simplicité mais les juifs s'attendaient à un couronnement du roi ils s'attendaient à ça ils s'attendaient à voir un roi et les autorités en place ne voient pas en Jésus le roi ils sont pas prêts à venir le voir puis le faire au roi lui dire nous voulons que tu règnes sur nous ou bien loin de ça ils veulent le tuer c'est tout ce qu'ils veulent faire ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible parce que c'est pas ce genre de roi là qu'ils veulent avoir sur eux donc Jésus s'en va vers Jérusalem comme il approche Jérusalem il va demander c'est lui qui va initier qui va dire à ses disciples quel genre de couronnement lui il veut et il va demander à ses disciples de faire quelque chose parce que lui il veut accomplir les prophéties de l'Ancien Testament afin que le peuple d'Israël afin que ses disciples croient qu'il est le Messie qui devait venir le Messie promis donc c'est lui qui va dire à ses disciples faites ceci et cela de cette manière là afin que s'accomplisse la prophétie de l'Ancien Testament il y avait une prophétie verset 5 hein dites à la fille de Sion voici ton roi viens à toi plein de douceur et le mot douceur c'est pas un mot douceur c'est dans le sens qu'il vient gentiment il vient pas avec des fanfors il vient pas avec l'armée il vient pas avec fracas il vient d'une façon douce de façon humble il vient monter sur une âne sur un âne non le petit d'un âne d'un âne d'un âne c'était pas ça c'était le cheval blanc ou des fois un mulet blanc il y avait toute la fanfare il y avait tout le prestige qui suivait l'armée qui suivait les soldats qui suivait on déroulait le tapis rouge si je peux dire ainsi lui connait la prophétie lui sait qu'il vient pour accomplir la prophétie donc il disait à ses disciples comment faire pour que la prophétie s'accomplisse et ils le font ils partent ils partent ils demandent ils prennent l'annesse avec l'anon ils l'amènent et Jésus s'assit sur l'anon ils vont mettre leurs vêtements sur l'anon afin que ça soit plus confortable et Jésus s'assit dessus et ils vont entrer ainsi dans la ville de David dans la ville de Jérusalem la ville du roi comme la prophétie disait et pendant qu'il rentre la foule se met à crier la foule se met à chanter Hosanna fils de David Hosanna fils de David il coupe des branches de palmier on pense il va y avoir des branches d'érable parce qu'il va s'enforger pour l'anon mais des branches de palmier c'est ce qu'on croit ils mettent leurs vêtements en terre ils font un semblant de tapis rouge et ils chantent par milliers et ils puis avancent vers la ville parce qu'ils sont souvenez-vous ils sont à on a dit ils ne sont pas loin à Bethphagie ils sont à quelques kilomètres ils vont venir et la foule va augmenter à fur et à mesure qu'ils approchent de la ville de Jérusalem à fur et à mesure qu'ils avancent vers la place du roi et ça fait pas un an comme on fait aujourd'hui la foule augmente mais ils ne savent pas tout pourquoi ils sont là mais tout le monde chante puis tout le monde crie puis tout le monde veut faire partie de la fête Osana fils de David le mot Osana veut dire sauve sauve-nous fils de David là un peu plus loin il dit Osana dans les lieux très hauts bénis celui qui vient au nom du Seigneur Osana fils du très haut dans les lieux très hauts toi le ciel t'a envoyé sauve-nous sauve-nous délivre-nous oh s'il avait donc demandé sauve-nous spirituellement délivre-nous de notre mort spirituelle ça aurait été compréhensible mais je ne suis pas en train de le blomber j'avais été là j'aurais fait la même chose je n'aurais pas plus compris qu'eux autres ils sont encore en train de voir un messie pour eux pour leur prospérité pour leur bien-être pour leur santé pour leur richesse pour leur liberté ils ne veulent plus être esclaves des romains ils veulent sortir du joc des romains ils veulent un peuple béni de Dieu qui va dominer eux autres sur les autres peuples autour d'eux autres mais ils reconnaissent le fils de David qu'ils disent mais ils ne comprennent pas ce que le fils de David doit faire vraiment lorsqu'il entra dans Jérusalem toute la ville fut émue et on disait qui est celui-ci qui est-il et la faute réponse c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée on est pas mal loin de la compréhension de ce qu'on voudrait qu'ils comprennent mais ils comprennent ils voient en Jésus quelqu'un de spécial ils voient en Jésus quelqu'un qui possiblement est le messie possiblement est le fils de David qui devait venir qui va venir les sauver donc c'est Jésus qui demande le couronnement et le couronnement se fait le couronnement se fait comme la Bible l'avait dit et oui il vient pour sauver mais pas de la même façon qu'il s'attend à ce qu'il le fasse on va lire du verset 12 jusqu'au verset 17 Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit il est écrit ma maison sera appelée une maison de prière mais vous vous en faites une carverne de voileur des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui crièrent dans le temple aux annales fils de David et lui dire entend-tu ce qu'ils disent oui leur répondit Jésus n'avez-vous jamais lu ces paroles soit tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamène et les ayant laissé ils sortaient de la ville pour aller à Bétanie et où ils passent la nuit ici si on avait été dans la foule et qu'on aurait suivi Jésus sur son nom et que la foule criait aux annales bienvenue au roi bienvenue Seigneur sauve-nous François de David j'aimerais attendu à ce qu'il prenne le chemin du palais royal je me serais attendu qu'il aurait été vers le palais royal s'il se fait couronner roi c'est là qu'il doit aller s'il vient établir un royaume comme un voulait il aurait dû aller là et détrôner Hérode prendre la possession du roi du royaume de cette façon là mais il faut bien comprendre le verset 12 nous dit qu'il n'est pas allé au palais royal il s'est dirigé vers le temple et il rentre dans le temple parce que le royaume qui vient établir c'est le royaume des cieux et le royaume des cieux passe par le temple et non pas par le palais royal il passe par le temple il vient dire je vais moi établir un royaume et je vais réétablir les choses spirituelles comme il devait être établi je viens établir un royaume spirituel et c'est pour ça qu'il va nettoyer non pas le palais royal d'Hérode et de toute sa gang de tirin mais il nettoie le temple il dit ma maison la maison de mon père devrait être une maison de prière ils en avaient fait une maison de voleurs je viens rétablir le côté spirituel du peuple je viens vous ramener à bien adorer votre Dieu et bien servir votre Dieu et de bien prier votre Dieu je veux vous emmener à bien utiliser la maison de mon père c'est là la raison pour laquelle je veux devenir roi ceci mes frères et sœurs nous dit quelle sorte de royaume il vient établir il vient établir le royaume spirituel et c'est pour ça que le roi qu'il est lui le roi le Messie il va sauver le peuple en rétablissant ou en emmenant le peuple à bien utiliser la maison de Dieu aller à la maison de Dieu pour Dieu pour servir Dieu pour adorer Dieu vous ne faites plus ce que vous devez faire vous n'adorez plus votre Dieu ce peuple mon ordre élève mais son corps est éloigné de moi je veux vous ramener moi à Dieu pour que vous serviez Dieu c'est là la raison d'être de ma venue comme roi et là il donne une preuve qu'il est le Messie et il guérit les aveugles et les boiteux il fait des miracles c'était la grande manifestation de qui il était le Messie devait faire ça il dit la preuve que j'ai le droit de faire ça regardez je guérais les aveugles et les infirmes et les boiteux et je fais des grands miracles ils disent au verset 15 il avait des choses merveilleuses qu'il avait faites ils entendent ils entendent les enfants crier aux annales fils de David sauve-nous oui je viens vous sauver mais spirituellement parce que si je vous laisse continuer dans cette folie religieuse ce que vous faites vous étiez tous perdus et il leur dit au verset 16 vous n'avez pas entendu parce qu'ils leur disent arrête arrête les enfants de crier t'es pas le fils de David mais Jésus cite l'ancien testament encore une fois vous avez jamais entendu dire dans les écritures tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la main le royaume des cieux est là et il veut rétablir le royaume dans le temple afin d'avoir les louanges du peuple les louanges du peuple ça nous en dit beaucoup sur quelle sorte de roi humble doux qui rentre mais il rentre dans le temple et non pas dans le palais royal il renverse les leaders spirituels et non pas politiques il veut ramener le peuple à Dieu afin qu'il puisse louer Dieu et l'adorer oh frères et sœurs nous devons comprendre bien cela et c'est ce genre de royaume qu'il nous faut présenter aux gens quand nous présentons l'évangile nous essayons pas de si vous me permettez l'expression d'en mieux la société nous essayons pas en tant que chrétien de sauver la planète nous essayons pas en tant que chrétien d'enrayer la pauvreté et la maladie sur la terre si Jésus aurait voulu faire ça il aurait rentré dans le palais royal mais il aurait rentré dans le temple et ce qu'il veut c'est rétablir la relation des êtres humains avec Dieu parce que leur façon d'utiliser le temple qui était la représentation de Dieu était mauvaise était abominable aux yeux de Dieu que le Seigneur puisse nous aider à bien comprendre son couronnement donc un couronnement qui accomplit les prophéties d'où un sans crier sans faire de tapage il rentre dans le temple guérir les malades rétablir leur relation avec Dieu reçoit les louanges ça c'est le royaume que lui vient établir notre Père du ciel merci merci que tu nous fais du bien ce matin en nous disant cela ton royaume était un grand royaume mais un royaume spirituel un royaume spirituel un royaume qui veut nous rétablir dans notre relation avec toi tu veux que le royaume que tu mets en place soit un royaume de prière envers Dieu de louanges et d'adorations envers Dieu guide-nous Seigneur conduis-nous par ton Esprit Saint Amen